Le thème c'est Dieu, famille, patrie, et j'ai rajouté et sa majesté, parce que comme on l'a bien vu depuis le début du règne Harper, on a vraiment un gros effort de la part du gouvernement de tenter de redéfinir l'identité canadienne. Cette stratégie politique fait un peu consensus autant au niveau des éditoriaux, des journaux, que des académiciens, que des militants. Tout le monde s'entend pour dire que Harper a vraiment une volonté claire et nette de redéfinir l'identité canadienne sur des principes conservateurs ou néo-conservateurs. C'est un parti, c'est un premier ministre qui a fait campagne plusieurs fois depuis 2005-2006, sur l'idée que le parti conservateur, c'est un parti moderne et modéré, selon l'expression même de M. Harper. Et il se défend continuellement d'être radical, d'avoir un agenda caché, etc. Pourtant, on voit toute une série d'initiatives de la part du gouvernement, de la part de membres individuels du gouvernement, ou de l'ensemble du cabinet, puis en particulier M. Harper, qui permettent de penser à tout le moins que c'est un gouvernement qui a effectivement des tendances radicales. On a une compréhension du néolibéralisme à gauche, très souvent comme un ensemble de politiques gouvernementales, la déréglementation, la flexibilité du marché du travail, etc. Je pense que ça, c'est vrai, mais j'essaie d'aller un peu plus loin dans la définition de ce que peut être le néolibéralisme. 1982 est interprété, d'une part, comme une volonté de canadianiser la Constitution, si on veut, et d'autre part, mettre à sa place la formation sociale québécoise et atténuer la portée du nationalisme québécois. C'est une lecture qui est juste, mais qui m'apparaît incomplète, et c'est un peu l'argument que j'essaie de développer dans mon texte, et de montrer que 1982 renvoie à des conflits qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus profonds que ceux à quoi on a l'habitude de penser. C'est un peu l'argument. C'est un peu l'argument.